Grâce aux équipes de Morningstar et ce matin, Clémence Dachikour. Bonjour Clémence. Bonjour. Merci d'être en duplex avec nous depuis les locaux de Morningstar. Malgré les importantes répercussions de la guerre en Ukraine sur les pays européens, les actions européennes ont remarquablement bien résisté depuis le début du conflit il y a un an. Que s'est-il passé Clémence ? Alors c'est vrai que les actions européennes ont surpris beaucoup d'investisseurs. Elles sont en hausse de 10,2% et surperforment les actions mondiales de 11% sur un an. Au début du conflit, les investisseurs étaient assez inquiets par les perspectives d'une crise énergétique, par les perturbations sur les échanges internationaux, mais il est forcé de constater que l'Europe n'a pas connu de récession sévère malgré le choc inflationniste et les hausses de tout l'intérêt. C'est vrai qu'elle a su réduire sa dépendance énergétique et a acclu aussi ses investissements en infrastructures et énergie renouvelable, ce qui a insufflé un vent d'optimisme sur la région. Quelles sont les leçons qu'il faut tirer de ce revirement boursier ? Alors en France, c'est important de comprendre que les chocs géopolitiques entraînent souvent une réponse assez émotionnelle de la part des investisseurs. Cette surréaction s'explique tout naturellement par un degré d'aversion au risque qui est plus fort que l'intérêt pour le gain et pousse les investisseurs à couper leur position souvent en pire moment. C'est un biais comportemental qui est bien connu en finance et qu'on a pu observer encore une fois en Europe cette année. Mais bon, c'est vrai qu'à moins qu'il n'y ait un impact structurel sur les fondamentaux des entreprises, les chocs géopolitiques n'affectent certainement pas la valeur des actifs financiers. Donc on le sait, on le voit, on le commande jour après jour. Il y a ce rebond, y compris depuis le début de l'année. Est-ce que malgré tout, on peut se dire que ces actions européennes, elles sont encore intéressantes aujourd'hui ? Je pense qu'on a le mérite qu'on s'y intéresse pour trois raisons. D'abord, à 13 fois les bénéfices, les niveaux de valorisation en Europe sont assez attractifs, ce qui consignera à mon avis le principal facteur de soutien pour la classe d'actifs. Deuxièmement, les indices européens sont peu exposés au secteur de la tech, qui reste cher. A l'inverse, ils sont exposés à des secteurs qui sont plus résilients lorsque l'inflation et les taux d'intérêt sont élevés, comme par exemple les biens de consommation durables, le luxe financier ou encore le secteur de l'énergie. Et enfin, n'oublions pas que l'Asie représente 20% du chiffre d'affaires des entreprises européennes. Elles sont donc bien placées pour profiter de la réouverture des marchés chinois. – Alors, chaque semaine, quand vous nous proposez chez Morningstar un thème, on en profite aussi pour aller puiser dans votre base de données quelques exemples qui permettent d'illustrer cette thématique. Alors, est-ce que ce matin, vous avez quelques idées de fonds, Clémence, à nous proposer pour s'exposer à cette classe d'actifs ? – Oui, bien sûr. Alors, d'abord, parmi les stratégies actives, la première idée est MFS, Meridian Funds European Research. C'est un fonds qui privilégie des valeurs de qualité ayant un avantage concurrentiel durable. Le fonds regroupe les meilleures idées de l'équipe de recherche de MFS. Pour autant, les paris sectoriels sont malgré tout modérés. Les performances du fonds le placent pendant le premier quartil de sa catégorie sur 5 et 10 ans. Deuxième idée, M&G European Strategic Value. Le fonds suit une approche value, puisque les géants se concentrent avant tout sur les valeurs qui ont un ratio court sur l'actif net comptable qui est plus faible que la moyenne du secteur. Les expositions sectorielles du fonds peuvent être plus marquées et le tiers du fonds est investi en petites et moyennes valeurs. Malgré tout, le fonds a très bien traversé 2021 et 2022 et il est noté bronze par nos analystes. Et enfin, pour terminer, le tracker iSharescore MSCI Europe Usets, qui constitue une bonne option pour ceux qui privilégient une approche passive, puisque les indices européens sont en effet très difficiles à battre par les gestions actives. Il se distingue par un niveau de frais de 0,12%, qui est parmi les plus faibles de la catégorie, et il est noté silver. Les actions européennes mises en lumière dans l'idée de fonds ce matin par Clémence Dachicourt depuis Morningstar. Merci beaucoup Clémence, bon week-end. Merci. Merci.